Jean-Pierre Pernod fait ses adieux, après près de 33 ans de bons et loyaux services, le journaliste préféré des Français a présenté son dernier journal de 13h sur T1, ce vendredi. Les surprises et l'émotion étaient au rendez-vous. Emmanuel Macron quitte l'Elysée, testé positif à la Covid-19, le président de la République s'est isolé à la lanterne, pavillon présidentiel situé à Versailles, sans son épouse, Brigitte Macron. La reine Letizia en voyage, sans son mari, le roi Philippe Evie, la reine espagnole s'est rendue, cette semaine, en Honduras, pour effectuer un voyage humanitaire. La surprise de Kate et William, au terme d'une année chaotique, le couple phare de la famille royale britannique a partagé une tendre vidéo en guise de cadeau de Noël au peuple britannique. Brigitte Macron de sortie, alors que son mari a été testé positif à la Covid-19, la première dame a assisté, ce mercredi, à une messe hommage à Valéry Giscard d'Estaing qui s'est tenue à Paris. Jocelyne Cano est morte, suivie par plus de 12 millions de personnes sur Instagram et surnommée la Kim Kardashian mexicaine, la jeune femme est décédée, il y a quelques jours, après une chirurgie esthétique. Olivier Véran Blagueur, invité sur le plateau de Cet à vous, ce jeudi, le ministre de la Santé n'a pas hésité à plaisanter de la perquisition qu'il a subie, il y a quelques jours. Gigi a dit jeune maman, la jeune femme, qui a accouché il y a quelques semaines, a immortalisé la première sortie dans la neige de sa fille avec une photo postée sur Instagram. Ryan Benzetti est nu, alors qu'il participait au premier numéro de la grosse chariade sur C8, le jeune homme a eu la surprise de voir sa maman arriver sur le plateau. Maria Sharapova a bientôt marié, l'ancienne star du tennis mondial a annoncé, sur son compte Instagram, qu'elle était désormais fiancée à Alexander Gilles, qu'elle a commencé à fréquenter en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada